Musique Oui, je suis atteinte d'une stérodermie diffuse. La stérodermie, c'est une maladie qui peut atteindre tous les organes du corps. Et au bout d'un certain nombre d'années, disons peut-être une quinzaine, j'ai été très essoufflée après plusieurs visites à mon médecin qui me disait que je n'avais rien, à la suite des radios. J'ai demandé avec assistance à consulter une pneumologue. Et après divers examens, tels que bronchoscopie, elle m'a confirmé que j'avais une fibrose pulmonaire. Musique Donc au début, cette fibrose s'est manifestée par des essoufflements pour lesquels je ne pouvais pas faire beaucoup d'efforts. Je sentais un essoufflement, puis après ça partait. Et maintenant, ça s'est petit à petit aggravé. Et maintenant, je suis sous assistance respiratoire, sous 24 heures sur 24. Et je ne peux pas faire de gros efforts, tels que marcher. En plus de l'essoufflement, je suis également constamment fatiguée. Musique Ma vie change complètement. Je ne peux plus aller me promener à pied pour viser, pour voir les magasins, etc. Je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus rien faire. Mon seul plaisir, c'est d'aller au marché, mais avec mon mari qui porte les sacs. C'est trop lourd. Et je suis devenue dépendante pour tout ce que je veux faire. C'est vrai, par moments, quand il y a des jours, quand même, ça va un petit peu mieux, légèrement mieux. Le moral, c'est bien. Mais quand je suis super fatiguée, parce que ça fatigue énormément, là, le moral, il descend un petit peu. J'essaie de le vivre comme ça, il faut bien s'y faire. Malgré ces problèmes, il m'arrive quand même de partir en vacances dans la mesure du possible. D'ailleurs, cela change un petit peu les idées. Et c'est quand même nécessaire, mais je reste sur la France. Musique Musique J'ai un petit message à vous faire passer. Déjà, il faut surtout garder le moral, essayer de garder le moral, et ne pas s'arrêter. Il faudrait faire une petite activité physique, régulièrement, comme c'est reconnu par la médecine. Si vous êtes comme moi, que vous avez une sclérodermie diffuse, et que vous êtes également essoufflé, n'hésitez pas à consulter un médecin, voir un spécialiste, et insister, puisque la fibrosse pulmonaire vient souvent après une sclérodermie. Musique Musique Musique